Bonjour et bienvenue à une entrevue de 5 minutes avec Charlotte qui fait partie de l'association des auteurs des Laurentides. Si vous aimez cette vidéo, s'il vous plaît, aimez-la, partagez-la, commentez, surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Bonjour. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui, Charlotte. Vous êtes là pour nous parler de vos deux livres. Vous avez écrit « Perles de sagesse dans un monde de fou » et « Le bonheur par la théorie des emmerdes ». C'est tout un programme. C'est tout un programme. Alors, « Les emmerdes » vous ont inspiré. C'est un livre que vous dites inclassable, hein? Oui, il est inclassable parce qu'il parle de tellement de choses et il aborde des problèmes, finalement, des problèmes quotidiens, des problèmes universels. Mais quand on les rassemble, ça commence à faire beaucoup. D'où le mot « emmerdes », je pense. Et pourquoi est-ce que vous l'avez écrit, ce livre-là? Je l'ai écrit, d'abord, c'est comme un message d'espoir au bout du tunnel. Et aussi pour réaliser que sur le canevas des ennuis de la vie, avec tout ce qu'il peut y avoir, on a toujours, toujours la possibilité de s'en sortir. Voilà. Donc, c'est des textes inspirants. C'est un petit peu philosophique et en même temps, c'est divertissant. C'est un livre qui bouge. Voilà. La première partie se passe en France. Alors, ça donne la base de tous les événements qui vont faire l'histoire. Et la deuxième partie se passe dans les îles des Caraïbes, jusqu'à Porto Rico. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes. Il y en a qui sont très sérieuses, qui permettent un peu de réfléchir. Puis d'autres qui sont franchement amusantes. C'est un livre qui bouge. Voilà. C'est un livre vivant. C'est un livre qui bouge. Et puis, c'est un livre qui part de votre vécu. On peut raconter votre histoire à vous, mais pas nécessairement d'un point de vue chronologique. Non, non. C'est pas, c'est pas une biographie. C'est pas dans le style biographique. Voilà. C'est ça. Je m'appuie sur des faits réels pour, je dirais pas, le mot philosopher, c'est un peu frédentieux, mais enfin, pour analyser. Voilà. Puis, vous l'avez écrit parce qu'on vous le demandait, parce qu'on voulait entendre votre histoire. Oui. Et puis, il y a beaucoup de, enfin, j'ai eu des échos, des personnes qui me disent qu'ils l'ont commencé et puis ils ont envie de continuer. Il y a beaucoup de, d'éléments qui bougent. Alors, c'est un peu comme une aventure. Alors, je dirais pas que c'est un livre d'aventure. Je dirais plutôt que c'est l'aventure d'une vie. Voilà. Et à partir de ce livre-là, ça vous a inspiré pour écrire Perles de sagesse? Dans un monde de fou. Oui. Effectivement, j'ai toujours pareil, j'ai toujours pris les temps forts et il en a déduit, j'en ai déduit des pensées qui sont venues comme ça sans trop les vouloir. Mais elles se sont tellement imposées que j'ai eu envie de les écrire. Est-ce que vous pourriez nous en lire des extraits? Oui, volontiers. Parce que le livre traite tellement de sujets sur la vie, la vieillesse, le rejet, l'espoir. Alors, la solitude. Par exemple, si la solitude à tout âge pose problème, en étant âgée, elle devient redoutable. Ensuite, il y a sur la vieillesse. Quand une personne n'est plus dans l'action, elle se retrouve dans une attente stérile. Le temps, tout à coup, n'est plus utilisé, il est subi. Alors ça, c'est le côté plus sérieux. Puis ensuite, il y a des choses plus... Sur la vie, par exemple, la vie, il faut la vivre pleinement. Les cicatrices qu'elle laisse sont les preuves des batailles livrées. Il y en a beaucoup, je ne sais plus, le compte de l'existence, c'est fait de long moments d'attente. On attend toujours quelque chose ou quelqu'un. Finalement, c'est évident. Mais le fait de les lire, ça permet un petit peu de réfléchir quelquefois et je pense que ça peut apporter, comme ça m'a apporté à moi de l'écrire, ça peut apporter à quelqu'un de le lire. Voilà. Alors, on se laisse sur un message d'espoir. Une femme qui a voulu partager sa sagesse, ses pensées. Ma sagesse et surtout aussi toutes les aventures, sans le vouloir, que j'ai traversées. Voilà. Alors, on vous invite à revenir pour une autre entrevue avec l'Association des auteurs des Laurentides. Vous pouvez aimer la vidéo, la commenter, la partager. Merci beaucoup Charlotte. Merci à vous. Au revoir.